Soyez le bienvenu Maki, bonjour. Bonjour Juan Gomez et bonjour à tous. Et nous vous écoutons. Oui, en Guinée, le RPG se réunit en conseil extraordinaire pour élire Katsuri Fofana, président du parti par intérim, la semaine dernière. Pour moi, j'ai des questions à vous poser. La première, comment Katsuri Fofana compte-t-il réorganiser le parti ? Et ensuite, Alpha Condé a-t-il encore une influence au sein du RPG ? Ah, Alpha Condé, renversé en septembre dernier, a-t-il encore la main sur le fonctionnement de ce parti qu'il a lui-même fondé ? Bonjour, cabinet Fofana. Bonjour Juan Gomez et bonjour à Maki. Vous êtes analyste politique, directeur de l'association guinéenne de sciences politiques. L'ancien Premier ministre Ibrahima Katsuri Fofana a donc été investi à la tête d'un organe provisoire qui va donc diriger le RPG jusqu'à la tenue d'un congrès qui devrait avoir lieu avant la fin de l'année. Ce qu'il faut quand même préciser aux auditeurs qui ne suivent pas l'actualité guinéenne, mon cher cabinet Fofana, c'est que la succession d'Alpha Condé à la direction du parti cause des dissensions internes. Absolument, il y a un dissensus profond que cela cause, notamment entre les cadors du parti. Vous avez à la fois Katsuri d'un côté plutôt et de l'autre. Vous avez Damaro, ancien président de l'Assemblée, donc personnage assez important du parti. Vous avez aussi l'ancien directeur de cabinet et ancien ministre d'affaires étrangères Khalil Kaba qui n'apprécie pas d'une certaine façon la désignation de Katsuri Fofana. Donc c'est dans un contexte assez tendu que cette succession s'est faite le 31 mars dernier. On constate effectivement une certaine cacophonie au sein du RPG. Et pourtant Katsuri Fofana s'engage à réorganiser le parti, surtout après le coup d'État de septembre dernier. Quand on voit qu'il ne fait pas l'unanimité, ça s'annonce pour le moins compliqué, non ? Bon, c'est assez compliqué, surtout pour un parti qui a été vincé du pouvoir il y a juste sept mois derrière. Donc il y a à la fois la nécessité de réorganiser le parti, mais aussi de le faire dans une gestion collégiale comme d'ailleurs proteste l'autre camp du RPG qui dit très clairement qu'Alpacone a plutôt demandé qu'il y ait une gestion collégiale, ce qui voudrait donc dire que tous les appareils du pouvoir se retrouvent. Donc ça va être assez compliqué. Le défi pour Katsuri, c'est donc de ramener tout ceci à la maison pour travailler à la réconquête du pouvoir comme ils le prétendent depuis quelques mois maintenant. Vous parliez d'Alpha Condé, il est à Abu Dhabi depuis la mi-janvier, oui c'est bien ça. Il reçoit des soins médicaux. Quelle est son influence aujourd'hui au sein du RPG ? Alors Alpha Condé, c'est quelqu'un qui a créé le RPG il y a maintenant plusieurs années derrière. Il a toujours géré de façon verticale ce parti. Aujourd'hui, n'étant pas dans la disposition de contrôler un peu le parti parce qu'il en est loin, mais il reste réellement le patron du parti. D'ailleurs, Katsuri dit avoir la bénédiction d'Alpha. Et aujourd'hui, la question essentielle, c'est de savoir est-ce qu'en étant loin, en étant dans les conditions dont on sait un peu qui sont les siennes, est-ce qu'il continue à contrôler le parti ? La question, elle est essentielle. Mon point de vue, je pense qu'Alpha va toujours continuer à contrôler le parti, mais est-ce que cela va durer autant ? Quand on sait déjà qu'il y a un congrès qui est prévu très prochainement, et un congrès qui va sûrement porter Katsuri Fofana à la tête du parti. Ce qui va naturellement aussi compliquer la gestion d'Alpha qu'on est, mais après, il reste le personnage important de ce parti politique. est-ce que ça va être un congrès ? ... ... ...